bonjour à toutes et à tous petite vidéo rapide dont vous excuserez la qualité c'est pour vous montrer le petit bricolage dont je vous parle dans le poste donc les détails sont exposés je vais pas je vais pas m'attarder je vais pas m'étendre on va tout de suite ouvrir la boîte voilà donc comme je l'avais précisé j'avais un cahier des charges quand même assez précis le but c'était de créer un petit tableau un petit plateau un dashboard player player met enfin bref je ne sais pas exactement comment on peut appeler ça j'ai trouvé plein de termes au travers de la toile donc le cahier des charges c'était que le petit plateau du joueur soit compact au maximum des possibilités ergonomiques et qu'il soit pliable pour entrer dans la boîte bon 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 le premier point était réussi le deuxième point c'était de pouvoir créer ça sur trois feuilles à quatre ça soit imprimable par qu'il voudrait déjà et puis par la grande majorité donc on n'est pas besoin d'un équipement ultra perfectionné donc là une simple imprimante basique trois feuilles à quatre assemblées ensemble plastifié et donc pour un pliage un pliage à l'extérieur peut pas bider les joints donc je l'ai pris pour vous montrer on va essayer de centrer ça je ne sais pas si on voit bien la caméra comme je suis complètement novice à Arkham je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir sur le forum BGG principalement puis deux trois éléments par ci par là donc pour récupérer les éléments alors évidemment j'ai quand même pris la règle je suis pas un imbécile non plus pour être sûr d'avoir tous les éléments essentiels peut-être quelques éléments superflus je verrai ça à l'utilisation compteur d'action en particulier je suis pas certain qu'il y ait une utilité ça m'a permis de remplir un vide graphique c'était pas plus mal donc voilà les emplacements des fausses decks pour les pions d'investigateurs pardon et les différents emplacements pour les cartes et puis puis je me suis un peu lâché sur les éléments alors j'aurais aimé que ça rend mieux je dois vous avouer que l'impression je trouve que la qualité est quand même un peu pourrave même si ça paraît pas mal en regard du jpeg sur un écran c'est beaucoup plus pourri je vais mettre ça sur le dos de l'implimante bien que je sais qu'il doit y avoir des conversions à faire pour avoir un profil colorimétrique alors là je vous parle en fait chinois mais c'est du chinois pour moi aussi c'est ce que j'ai lu sur internet j'avoue que j'ai pas maîtrisé tout à fait le truc j'ai fait des conversions voir des profils standard d'imprimerie ça a pas l'air d'avoir changé grand chose bon pour ce qu'on veut en faire pour le moment ça va mais à terme si ça s'avère fonctionnel et indispensable voire indispensable je ferai imprimer ça par des gens dont c'est le métier voilà on va quand même montrer alors voilà ça c'est je sais plus où recto c'est recto verso donc là le recto vous êtes obligé d'imprimer le verso pour ma part je trouve que c'est inutile de le coller sur du carton je me suis contenté du A3 à fort grammage plastifié donc du coup je me suis dit on va faire un verso pour faire joli pour faire raccord avec l'intérieur même si on le verra quasiment jamais d'autant qu'il est plié vers l'extérieur c'est pas grave moi je sais qu'il est là et ça me plaît bien voilà voilà tableau du joueur je sais pas il s'appelle comme ça on s'en fout un peu notre ami Lovecraft le seul investissement ce bout de scotch non j'aurais vraiment vraiment aimé trouver du scotch tissé pour donner cet aspect relure des livres anciens en plus c'est ultra solide malheureusement on en trouve que du plastifié c'est moche comme tout du tissé il en existe encore je sais malheureusement ça se trouve pas à tous les coins de rue donc ça c'est de la bande Kraft voilà je sais pas ce qu'il se passe excusez moi c'était une parenthèse j'ai la tablette qui gère la vidéo qui nous est une reconnaissance vocale je ne sais pas pourquoi bref parenthèse fermée donc c'est du scotch de Kraft pardon qui esthétiquement ont un peu plus avec son aspect mat qu'un scotch à colis ou n'importe quoi voilà donc juste pour vous montrer on va replier la bébête dans le sens que vous voulez quand vous ferez la découpe moi j'ai eu de la chance c'était bon quand vous ferez la découpe éventuellement il faudra peut-être retirer un demi millimètre par rapport à la taille pour que le feuille intérieure ne vienne pas taper moi j'ai eu de la chance à la découpe ça fonctionnait parfait voilà on remet ça à la petite boîte je vais en remettre dans ce sens là alors dans ce sens là euh oui j'aurais pu donner la taille totale donc en fait c'est trois feuillets découpés en 20 par 25 ce qu'il nous faut au total un tableau de 60 par 25 voilà je vais pouvoir tester ça pour savoir si j'ai perdu mon temps ou si c'est vraiment utile et puis j'espère que quelques intros seront leur goût j'imagine que les joueurs expérimentés n'ont pas besoin de ce truc là ou ont déjà leurs propres outils mais enfin c'est pour partager espérant que ça servira au moins un voilà merci d'avoir regardé cette vidéo d'avoir accordé quelques temps que vous n'avez pas accordé au jeu et puis à bientôt parce que je reviendrai sûrement vers vous parce que j'ai plein de questions suite à la lecture de la règle j'ai plein de nébulosités qui me hantent le bulbe voilà à bientôt, au revoir Sous-titrage ST' 501